Mes chers amis, prenons une pièce, mettons dans la boîte de Tzedakah, ensemble, et nous allons mériter ce que Rabbi Genina Bendosa a mérité, à quoi je fais allusion et écoutez. D'abord, je ne sais pas si vous avez une idée, le poids, combien l'arche sainte pesait. D'après quelqu'un qui a fait les calculs, vide, sans les loukhot, sans les tables de la loi à l'intérieur, pesait quatre tonnes. Maintenant, ajoutez quatre pierres, chaque pierre des saphirs, 60 centimètres cubes, combien ça peut peser ? Comment est-ce qu'ils l'ont transporté ? Les Lévi'im, la famille de Kohos, les Béné-Khos qui devaient transporter les Arona Kodesh, eh bien, le Chachamim nous dise. Encore un miracle au Betamikdash, encore un des miracles du Mishkan. Il y avait quatre des Béné-Khos qui tenaient les coins des poteaux qui étaient mis de côté du Arona Kodesh. Et à chaque fois qu'il était temps de voyager avec, ils se plaçaient, prenaient les coins des poteaux, et Arona Kodesh se levait, et non seulement ils se transportaient soi-même, mais transporter aussi avec elles, les quatre Lévi'im. Et voilà ce que la Gemara, le Médraj, donc nous raconte à propos de Rabbi Hanina Bendosa. Rabbi Hanina Bendosa, un des sages du temps du Betamikdash, érudit une sagesse, personne extrêmement pieuse, mais extrêmement pauvre. Il voulait à tout prix apporter une offrande, un cadeau pour le Betamikdash, mais il ne pouvait pas se permettre. Un jour, il a remarqué une pierre, un rocher, rare, très joli, forme particulière. Il dit ça, ça va embellir le Betamikdash. Il a commencé à le tailler, à le polir, nettoyer, jusqu'à ce que c'est vraiment devenu un objet d'art. Tout ce qui manque maintenant, c'est de l'amener au Betamikdash. Impossible que lui-même, il lève cette pierre si lourde. Malheureusement, il ne peut pas se permettre d'engager une compagnie de déménagement pour apporter cette pierre. Dans son détresse, tout à coup, cinq personnes apparaissent. Est-ce qu'on peut vous aider? J'espère. Est-ce que vous êtes une compagnie de déménagement? Si vous voulez, appelle-nous une compagnie de déménagement. Comment est-ce qu'on peut t'aider? Eh bien, je veux absolument prendre cette pierre, l'amener au Betamikdash. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et regarde, il n'y a pas de problème, on est capable de le faire. Mais deux conditions. Il faut que vous nous payiez quelque chose et que vous nous aidez. C'est quoi le prix? Chacun de nous prend une pièce d'or. Rabbi Haninebendash a sursauté dit, c'est exactement ce que je possède. C'est exactement ce qui me reste, ce que j'ai cinq pièces d'or. Je suis heureux de partager à vous. Maintenant, pour vous aider, je veux bien vous aider. Mais je tiens à vous dire que mon aide est inutile. Non, il faut que vous aidez. Bon. Et ils prennent la pierre. Rabbi Haninebendash a qui met sa main en dessous et tout à coup, il se sent comme transporté avec la pierre, avec les cinq personnes. Et dans un laps de temps, il se trouve au Betamikdash. Se retournent pour les payer, ils ont disparu. La pierre est là et vraiment un objet d'art, mais il faut qu'il les paye. Il va voir le Sanhedrin, la cour qui se trouvait au Betamikdash. Quand ils ont entendu son histoire, ils lui ont dit, écoute, ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des anges que Dieu t'a envoyés pour accomplir cette mission que tu t'es entrepris pour apporter cette pierre au Betamikdash. Rabbi Haninebendash, qui ne voulait pas profiter de l'argent qu'il avait offert pour le service pour le Betamikdash, il est parti, il a donné ces cinq pièces d'or à des pauvres pour les utiliser. La question qui se pose, pourquoi est-ce qu'ils ont insisté qu'ils payent quand ils n'avaient aucune intention de prendre cet argent ? En plus, pourquoi insister d'aider quand ils savent très bien que son aide est inutile ? Si c'est pour l'amener avec eux à ce voyage, ils auront pu le faire sans devoir l'attacher à cette pierre. Eh bien, le Rebbe utilise cette histoire en réponse. Un individu qui envoie la lettre au Rabbi en disant que la tâche, la mission que vous m'avez donnée, elle est trop dure. C'est impossible, je ne peux pas l'accomplir. C'est trop. Je n'ai pas les moyens, je n'ai pas l'effort, je n'ai pas les connaissances, toutes les excuses au monde. Et le Rebbe lui dit cette histoire, il dit, tout ce que Dieu demande de toi, c'est de faire ton effort. Ajoute ce que tu es capable de faire et tu verras bien que Dieu fera le reste. C'est un message pour nous tous, toujours de savoir. Nous, nous avons l'obligation de faire ce qu'on peut. Le reste, ou plutôt la majorité, c'est Dieu qui fait. Alors, à condition que nous faisons notre part. Ceci est vrai aussi dans notre mission que le Rabbi nous a donné, pour accueillir le Mashiach. Ça paraît une tâche extraordinairement difficile. Non ? Faisons notre part. Encore une mitzvah, encore un peu d'Avat d'Israël. Et Dieu va faire sa part.